Ce dimanche 16 octobre on faisait l'objet d'une grande première sur l'hypodrome de Châtillon sur Chalaronne dans l'Ain puisqu'après de grands déboires pour faire exister une réunion point to point à Pounais ici dans l'Ain et bien après le Covid après d'autres événements qui ont empêché la tenue de cet événement ça y est on a pu organiser cet événement ici sur l'hypodrome de Châtillon sur Chalaronne un événement emmené notamment par cet homme Philippe le Ninivin qui est le référent des courses de Pounais au galop de l'association Pounais au galop ici dans le centre-est alors Philippe tout d'abord explique nous un petit peu dans les grandes lignes comment s'est passé cette grande première ce point to point à Pounais ici à Châtillon sur Chalaronne Alors l'histoire a commencé il y a trois ans quand le président Porte nous avait proposé d'organiser une journée pour courses de Pounais sur cet hypodrome malheureusement le Covid est arrivé et le projet a été remis et donc on a repris des contacts ensemble pendant l'été de manière à prévoir la réunion de courses de Pounais qui s'est tenue aujourd'hui donc on a eu dix courses avec 61 engagés ce qui est le double qu'on faisait les années précédentes sur le centre d'entraînement de Chazé et ici on a pu bénéficier d'installations qui sont vraiment tout à fait adaptées à ce qu'on fait qui sont de très belles installations et de l'aide de toute l'équipe de bénévoles de Christian Porte on a eu donc comme je le disais dix courses qui se sont très très bien passées et avec un mélange de cavaliers qui étaient déjà confirmés qui avaient participé au circuit des courses de Pounais et d'autres qui étaient complètement novices mais qui sont des cavaliers qui avaient déjà été soit briefés en stage soit déjà formés un petit peu par leurs enseignants et lesquels enseignants ont été très motivés par une journée de formation et d'information qu'on a pu organiser grâce au Creux Auvergne-Rhône-Alpes et à son président Jacques Navarro et donc on a lors d'une réunion premium au galop on a 20 enseignants qui étaient présents sur l'hippodrome à qui on a pu expliquer les courses de galop et aussi auxquels on a pu ouvrir toutes les coulisses des courses et leur faire connaître un monde que la plupart ne connaissaient pas et on a eu aussi la présence d'entraîneurs de chazés qui s'investissent dans les courses de galop comme Nicolas Bélanger et aussi Maud Le Gall qui était là ce jour-là et qui a pu échanger avec nos enseignants Très bien, c'est important justement des personnes comme toi qui s'investissent pour que dans les années à venir qu'on puisse fournir des partants dans les pelotons c'est important de s'associer à la jeunesse et justement M. Christian Porte, le président de la société des courses de Châtillon-sur-Chaland en quoi c'était important pour votre champ de course de s'associer et de donner un coup de main aux poneyes au galop et aux courses de poneyes de manière générale ? Écoutez, effectivement, comme vous l'avez dit, on voulait faire ça depuis 3 ans et on a réussi à le faire aujourd'hui on en est très contents parce qu'effectivement c'est très important de faire venir des publics nouveaux aux courses et puis en particulier des jeunes je pense que pour renouveler tout le monde des courses les courses de poneyes sont très très intéressantes Et alors, il a fallu compter sur le soutien de nombreux sponsors au cours de cette journée on pense notamment au comité départemental d'équitation de l'Ain représenté ici par M. Cré justement la même question que pour M. Porte en quoi c'est important pour vous de s'associer à une discipline qui dans le monde de l'équitation devient de plus en plus importante notamment ces dernières années ? Alors nous dans le monde fédéral 90% des licenciés compétition font du CSO du concours EPIC et on s'aperçoit qu'il y a une grande partie des nouveaux cavaliers qui voudraient faire d'autres disciplines qui ne sont pas intéressés par le concours EPIC donc on voudrait qu'ils fassent des autres disciplines donc on a déjà aidé à l'attelage, le tir à l'arc l'équifil, beaucoup de disciplines et là ça fait déjà deux ans qu'on aide qu'on participe aux courses à poneyes et aujourd'hui pour moi ça a été l'apothéose parce qu'on a vraiment eu une très belle journée qui a été avec 61 langagés ça fait plaisir de voir que ça existe et que les gens s'y intéressent en dehors des disciplines traditionnelles qu'ils ont l'habitude de pratiquer Très bien, une très très belle journée c'est vrai et c'est très belle journée Philippe Lenigny-Divin est-ce qu'on peut en espérer en voir d'autres à partir de la saison 2023 ? Eh bien tout à fait sans encore dévoiler complètement d'après des conversations que j'ai eues avec les bénévoles de l'hippodrome ils seraient assez favorables à ce que l'on recommence probablement plus tôt dans la saison donc ça on va débriefer très prochainement avec eux et on va certainement faire donc une ou peut-être deux grandes journées course point to point qui vont se rajouter aux épreuves traditionnelles que l'on fait sur les hippodromes entre les courses publiques et je profite aussi de l'occasion pour souligner que ces épreuves point to point qui s'adressent en priorité à des cavaliers de club donc dans le circuit Poney 2 ou Poney 1 ont maintenant un championnat de France un Open de France qui va se tenir pour la première fois le week-end prochain 22 et 23 octobre sur l'hippodrome de Linière dans le Cher donc on espère que beaucoup de cavaliers qui aujourd'hui ont passé une très agréable journée et ont été très contents de nos courses puissent s'engager dans ces épreuves à Linière du nord au sud et de l'est à l'ouest et même dans le centre-est on risque de vivre encore de très belles choses avec les Poney au galop et pourquoi pas à l'international mais ça on a encore le temps de en reparler Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz